Salut tout le monde, aujourd'hui je vous embarque au French Roadown, donc on va se faire une petite visite des flores et après je ferai un petit tour du Vendor Village, j'essaierai de vous montrer un peu les coulisses du French pour que vous puissiez voir comment ça se passe là-bas. Allez c'est parti ! Du coup on a l'entrée par ici, une fois qu'on rentre qu'on a passé la sécurité, on a tout l'espace Vendor Village qui est sur la droite et là on a le gros vélo-drome de Saint-Quentin-en-Yvelines qui est sur la gauche donc on ira faire un tour au Vendor Village parce qu'aujourd'hui ils ont mis du coup une esplanade en herbe où tu peux te poser, donc c'est plutôt pas mal quoi. Du coup quand on arrive ici on a tout l'espace on va dire un petit peu central où tout le monde passe et sur la gauche on va aller voir le premier flore, c'est le foire principal. Sur ce flore principal du coup on a tous les Vendor et la piste de Saint-Quentin-en-Yvelines. Comme vous voyez en fait la salle elle est quand même assez basse, c'est au milieu de la piste de Vélodrome et c'est quand même assez spacieux, il y a beaucoup de tribunes, c'est assez grandiose donc on va dire que c'est plutôt une bonne place pour faire la compétition. quand il y a les grosses vagues qui passent et que c'est rempli, que ça commence à gueuler un petit peu, c'est quand même assez cool. Donc voilà en gros l'espace central, la pièce principale, le flore principal. Je vais juste vous montrer pour que vous vous rendiez compte la piste de vélo. On a les virages, on ne se rend pas compte mais ils sont ultra inclinés en fait. Maintenant qu'on a vu un petit peu d'en haut, on va aller au bord du flore. J'espère que vous voyez un petit peu l'ambiance au plus près des athlètes. Donc on va regarder tout ça, c'est parti. Et donc voilà le flore, ce qui est bien c'est qu'on peut quand même se poser au bord. On peut pas mal encourager les athlètes. Soit on est tout là-haut et on se pose tranquille, on a la vue d'ensemble. Tout à l'heure j'étais juste ici là, juste par là là, tac. Et du coup donc ici on peut voir vraiment les infrastructures qui sont immenses. Là tu wood à 20 personnes. On voit y'a 20 rameurs, tout le bordel qui va avec. Du coup voilà pour la zone principale. Là-bas ce qui est cool c'est que quand t'as les athlètes qui passent, tu peux te mettre au bout de leur ligne. Et du coup quand ils arrivent qu'ils terminent, ils foncent un peu dessus. C'est plutôt cool. Bon je vais essayer d'aller vous montrer les entrailles du French Fodown. C'est peut-être pas gagné, on va essayer de voir ça. Là-bas on a David du coup qui chapeaute tout le French, il regarde de loin. On voit y'a déjà un petit peu de fatigue. On voit qu'il y'a déjà un peu de fatigue, non t'inquiète. Je fais juste un petit tour du French tu vois. Ça va mon gros ? Je fais un petit tour pour montrer un peu les fleurs. Ouais ça va bien. Nous donc on a les athlètes qui rentrent par l'arrière du fleur. Donc ils passent dans ce petit couloir. Ils arrivent et après ils vont s'installer et rejoindre leur juge. Bon donc on a réussi à négocier, à rentrer dans l'antre du French. Donc là ils ont utilisé les échos hier, donc on voit ils sont bien rangés. Et là on peut voir en fait avant de rentrer il y'a les numéros le long du mur et du coup chaque athlète se pose sur son numéro. Et dès qu'ils sont appelés ils peuvent rentrer. Salut ! Donc voilà c'est hyper carré. Je sais pas si on aura l'occasion de voir mais vous verrez même la team building à chaque fois que... La team building à chaque fois qu'ils changent du matos c'est vraiment millimétré. C'est quart de tour, on se met tous en place sur le mat, on sort, on rentre. C'est vraiment bien foutu. Ça fait vraiment un peu comme les games. Donc voilà, là on va aller voir un peu les mecs qui briefent juste avant le wood. Donc on a le staff ici qui briefent les wood juste avant aux athlètes. Ils sont totalement bilingues. Pour parler à tous les athlètes. Ça va les gars ? Je fais un petit tour du French pour montrer un peu les coulisses. Là on fait le schéma inverse mais les athlètes ils arrivent d'en haut. Ils sont ramenés par ce qu'on appelle les bergers, les shepherds qui viennent les faire descendre ici et rejoindre la team qu'on a vu là bas qui les fait rentrer après par dessous. On va arriver sur le floor. Alors si je ne dis pas de connu, c'est le floor Stribi. Je ne sais pas si c'est le 1 ou le 2, enfin le 2 ou le 3 pardon. On a deux floors qui sont à l'extérieur. Il y en a un avec deux tribunes. On va dire le floor principal de l'extérieur et le floor annexe. Et là il y a un event qui est en train de se faire avec des burpees et des pushpress. Comme vous voyez, il y a quand même pas mal de soleil, ça fait plaisir. Honnêtement, je parle là en tant qu'athlète, c'est toujours agréable quand il y a ce temps-là. Mine de rien, ça donne le smile et ça pousse quand même à faire de la perf. Donc je pense que ce week-end, ils ont tout pour faire un beau week-end de compétition. Ensuite, je vais aller vous montrer un peu le deuxième floor, on va dire le floor principal. Hier, ils ont eu un event à cet endroit-là avec de l'ecobike, des front squat et des box jumps. Donc là, actuellement, il n'y a pas de wood dessus, mais c'est quand même un bel espace de compétition. Vous allez voir avec pas mal de tribunes. Donc là, on est sur le floor Go Wood. Donc double tribune, une de chaque côté. Juste ici, on voit qu'ils ont mis en place les sandbags pour l'event qui viendra ensuite. On voit aussi qu'il y a des immenses bâches. Chaque année, ils en font péter des belles. Ça redécore un petit peu le vélo-drome, c'est plutôt cool. Chaque année, des fois, ils en avaient mis avec des grandes bâches tombantes. Là, on a un petit peu tout et on a une spéciale guest. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, elle vient de l'Est. C'est notre Clo-Clo International. Donc ça, si je ne dis pas de conneries, c'était l'année dernière. Elle avait fait son snatch. Il me semble qu'elle avait peut-être PR pour qu'elle ait cette énergie-là. Du moins, elle avait passé une barre qui était vraiment compliquée. L'année dernière, c'était un ladder où il y avait un snatch plus un overhead squat à faire. Donc voilà, petite dédicace, Clo-Clo. Donc là, on passe derrière la tribune de la zone d'entraînement où il y a actuellement le burpees avec les… Enfin, pardon, les push-press avec les burpees. On va essayer d'aller dans la zone d'échauffement, de négocier. Bon, je viens de me prendre une porte. Mais bon, ça veut dire qu'ils font bien leur métier. Tant qu'on n'a pas de passe-média, on ne peut pas passer. C'est soit passe-média, soit passe-athlète. Je vous montre quand même de loin la zone d'échauffement. Voilà, c'est tout ce que vous verrez pour le moment. Du coup, tout à l'heure, je vous parlais de la team Bull qui va rentrer en liste pour changer un petit peu tout le matos et tout mettre en place. Donc je vais vous les filmer pour les voir un petit peu à l'œuvre. C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Alors les Rois, ils rentrent tous les uns après les autres. Ça va se mettre en place et je pense que ça va remettre les kettle en place. Là, il va y avoir le signal et ça va partir. Tac. Ça met un petit coup de nettoyage sur les KB. On est d'accord que le petit coup de nettoyage sur les KB en tant qu'athlète, ça fout bien la mort. Parce que du coup, toi, t'arrives, t'es obligé de rebadigeonner ta KB de magnésie. Mais bon, je pense que ça, c'est dû au Covid, ça. D'abord, on a notre Eli qui est en train de faire le broadcast. Donc d'interviewer, de poser des questions, j'imagine, à la gagnante. Le petit rituel de Fandwood. Là, on a notre homme qui est en train de blablater, de blablater et de faire son petit speech. Ce qu'il faut savoir, c'est que, du coup, on a un speaker sur chaque place. On peut entendre, là, au loin, il y a... Il y a Yannick qui a commencé. Et là, du coup, on a les élites qui arrivent et qui se mettent en place, tranquillement sur le flore. Pour faire leur premier event de la journée. Regardez-le, comment il est heureux. Bon, j'ai réussi à intercepter Eli. En allemand, il devrait nous dire deux mots. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Eli, je pense que tout le monde le connaît ou l'a au moins déjà vu. Il commence les CrossFit Games. Il fait partie de l'organe du French Road Down. Il fait partie du séminaire staff. C'est lui qui m'a donné mon level 1. Et c'est quelqu'un d'hyper présent dans le CrossFit, qui fait beaucoup de tap sur plein de choses différentes. Et je trouve ça quand même cool d'avoir des gens comme ça qui sont ultra investis. Donc, on va essayer de capturer le son de sa voix, sa célèbre voix. J'ai un guest à vous présenter. J'espère que vous allez pouvoir mettre un petit commentaire pour définir sa beauté. Je vous le montre tout de suite. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Maxime Krak. Je suis en France. Est-ce que tu peux nous faire un rap ? Je ne veux pas te laisser partir. All right. Allez, force mon gros. À fond. Allez, on va ! 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 Comme vous voyez, il est toujours aussi beau. Là, le mec que vous voyez au milieu avec le t-shirt de Paris. C'est le Josie International. Je pense que vous avez déjà dû voir son contenu. On va bientôt passer à la catégorie Elite Homme Première Vague. Merci. Merci. Monsieur, vous êtes dans le Inside Fit Process. Le cuisinier. Comment ça se passe ? Le meilleur cuisinier d'Europe ? Je dirais même du monde ? Pas encore. On n'est pas encore là. On y travaille, on y travaille. Ça se passe le week-end ? Oui, franchement, c'est cool de faire pour le French. Je n'ai jamais fait avant. Pour moi, c'est pour le plus chaud. C'est un peu doux de ce poids. C'est marx, c'est toujours Paris. Il y a un petit déchauffement pour les gangs. Oui, c'est tout le monde. C'est un peu triste. Après, on a un accès de ouf. Donc ça, c'est cool. C'est cassé avec 3-6-3 ans, d'ailleurs. Voilà, ça rend juste du plaisir. Tu sais, quand tu vas aux grosses confettes, et que tu es tellement délibrable, que tu peux performer pour les marques avec qui tu bosses, du coup, c'est bien le dire où tu as le plus relax, tu prends du plaisir, et ça, c'est plus important. C'est bon, ça te dit courage. Merci et rendez-vous à Madison. Rendez-vous à Madison. Regardez, le voilà, enfin, entre deux commentaires, il est là. Moi, je peux commenter partout en même temps. Je peux faire des vlogs pour en plus trop de temps. Je peux commenter sur YouTube, tu vois. Même dans ma tête, je pense encore un autre truc. Comme ça, je fais bosser Myriane. J'entends mes oreilles. Je n'ai rien que ça. Du coup, je lui laisse faire le cas. Ça va, Eli ? Oui, franchement, ça va. Ta voix, tu la gardes bien, c'est bon ? Pour l'instant, pour cette année, je te rappelle l'année dernière. Là, j'en ai un petit peu. Mais là, pour l'instant, ça se passe bien. Ça roule. C'est une semaine qu'on est là. Nickel, continue bien. Courage. On se voit plus tard. Ouais, j'aurais bien aimé te voir là, toi. Mais l'année prochaine, ne t'inquiète pas. Next year. Allez. Bye. Bon, donc du coup, on a fait le tour des flores extérieures. Donc, on a pu voir la zone 1, la zone 2. Il y avait la vague à lice qui passait. Là, le flore que je vous ai montré tout à l'heure où on avait les sandbags en place. Là, ça y est, il commence à y avoir du monde. Et là, du coup, je vais vous montrer. On a l'espace d'entraînement où il y a des cours, des séminaires, tout ça. Donc, tu peux t'inscrire, faire des trucs. Là, il y a un séminaire go rug. Donc, ils ont tous leurs sacs qui sont en place. Je vais vous montrer ça. Et du coup, ils ont sponsorisé un event qui était le 5 km des individuels. Donc, ils font tester un peu tout leur sac. On verra leur stand après. Vous verrez. Je vais vous montrer la petite salle où on peut faire les entraînements. Là, c'est le petit chapiteau. C'est la box portative. On va aller voir. Là-bas, il y a le rack. Je vais vous montrer aussi, il y a la piste. Il y a la piste de BMX là-bas. Où il y a beaucoup de manches de championnat de France, championnat du monde. Et c'est là où il va y avoir les JO l'année prochaine. Donc, c'est un peu tout closed. Mais ce soir, on essaiera de prendre des petites images quand on sera un peu plus ouvert sur la zone d'échauffement. Pour les amateurs de boissons fraîches et de fit-aid, les fit-aid, ils sont malins. Ils mettent des stands un petit peu de partout. Ils ont fait un truc. En fait, tu prends un bracelet, tu le payes 15 euros. Et du coup, ta fit-aid illimitée. En fait, tu balades avec ton petit bracelet. Tu vas demander une fit-aid et tu te régales. Donc là, on a vu tout l'espace extérieur qui était en bas. On a vu la zone intérieure. Il nous reste tout le vendeur village qui est assez grand. Mais avant, je vais aller vous montrer le petit spot où on peut se poser à l'ombre peinard. Nous, ce qu'on aime bien faire à chaque fois avec Fit Process, c'est s'installer dans un endroit où tu peux quand même te poser en dehors de la zone d'échauffement. Parce que tu as tout le monde qui est entassé les uns sur les autres. Donc, je vous montre le petit spot de Fit Process pour le week-end. Juste ici, sous les arbres. Le petit camp de base. Avec bien sûr les chaises de camping, tout ce qui va bien. Voilà. Si vous êtes athlète et que vous regardez cette vidéo, pensez à ça. C'est important entre les events de pouvoir se poser, récupérer. et de ne pas batifoler, partir à droite à gauche et ne pas récupérer quoi. Donc là, on arrive sur le début de la zone. Là où on était tout à l'heure, juste devant le vélodrome. Et du coup, on a tous les stands qui sont en place. Donc, on va faire un peu le tour des stands. On a des stands qui sont bien plus gros que les autres. Vous allez voir. Premier stand. Donc, on a les partenaires un petit peu de la compète. On a Norden Spirit qui a un immense stand. On a bien sûr Gowood. On a Gowood. On a Gowrock. Wodabox. Ils sont tous posés un peu les uns à côté des autres devant l'entrée du French. Et là, actuellement, on a Willy George qui fait un petit challenge avec sa prog pour faire gagner des trucs. Donc, on va aller voir un petit peu le staff Gowood, leur poser des petites questions. Donc, vous voyez le mec qui sourit, qui est heureux avec la casquette derrière. Ça, c'est le boss de Gowood. Accessoirement, il se balade un petit peu aux quatre coins de la terre. Il va faire deux, trois phrases avec Matt Fraser dans un siège. Et je vais vous montrer l'autre boss de Gowood. Lui, il se cache un petit peu plus. On le voit moins souvent. Mais il est aussi beaucoup présent. Du coup, on va aller sur la zone un petit peu privée pour tous les owners. Là où ça parle un petit peu plus business. Et je vous présente Julian, qu'on ne présente normalement plus au French. Qui est dans le rush complet, qui a pris un petit coup de soleil. On se demande pourquoi. Ouais, un petit coup. Le pire, c'est dans la nuque. Le pire, c'est dans la nuque. Donc là, en gros, vous avez la zone vraiment privée. Où on a un petit peu le côté business, les séminaires qui se font. Et c'est le côté un petit peu plus sérieux, on va dire, un peu moins festif. Salut les gars. Ça va, et toi ? Ça va, ça va ? Salut. Là, ça parle un petit peu contrat business. On a un petit peu tout le monde qui se met en place ici. Donc là, dans cet espace un petit peu privé, il y a tout le monde qui présente son business. Et il y a GoWood qui va nous présenter la nouveauté, ce qu'ils ont fait avec les owners. Ils vont nous expliquer assez simplement. Vous allez voir, c'est quelque chose de cool qu'ils ont mis en place. Du coup, je te laisse nous expliquer un petit peu ce que vous avez mis en place là récemment. Écoute, nous chez GoWood, on doit beaucoup à la communauté et on doit surtout beaucoup aux owners. Les owners, c'est nos premiers prescripteurs. C'est-à-dire que ce sont eux qui vont dire à leurs adhérents, écoute, t'es pas mobile, donc fais GoWood. Tu vas voir, c'est simple, t'appuies sur un bouton, tu te mobilises, etc. Et en fait, c'est un peu notre manière à nous de venir les remercier et les récompenser pour tout ce travail qu'ils font. Évidemment, pour mettre en avant GoWood, mais aussi pour tout ce qu'ils font pour leurs affiliés, etc. Donc, du coup, on a mis en place une plateforme qui a pour but d'apporter de la valeur à la fois aux owners, mais aussi à ses adhérents. Et en fait, c'est une plateforme web qui est exclusivement réservée aux owners d'affiliés CrossFit et sur laquelle ils vont pouvoir avoir des avantages spécifiques. Globalement, il y en a trois. La première, c'est une espèce de tableau de bord où ils vont accéder à toute la mobilité de tous leurs adhérents. On va pouvoir voir qui sont les bambous et qui sont les léopards. Exactement, c'est exactement ça. Qui est le meilleur, qui est le moins bon, mais surtout, qui a besoin d'avoir un coaching un peu plus spécifique peut-être sur certains mouvements par rapport à un autre. Il y a une autre fonctionnalité qui permet de rentrer les mouvements du workout tous les jours sur la plateforme. Donc comme ça, en gros, c'est déjà fait, ils ont juste à cliquer sur le mode du jour. Exactement, c'est exactement ça. Vous aviez déjà mis ça en place avec certaines programmations, non ? Exactement. Avec un drop payoff, il y avait Wyss, il y avait… Exactement. Il y a The Programme également et il y a Comptrain. Et là, du coup, ça va être un peu le même système avec Freehonneur. Exactement. Et les adhérents vont juste avoir à appuyer sur le bouton et ils peuvent commencer à se mobiliser pour le workout of the day. Malgré tout. Et le dernier élément qui est intéressant, c'est que ça permet aux owners et à ses coachs et à n'importe quel membre de son staff de pouvoir proposer des abonnements GoBod avec une réduction de 10%. Ok. Donc, les adhérents dans les salles affiliées payent moins cher. Voilà. Et à chaque fois que le owner ou son staff ou son coach va vendre un abonnement, le vendeur va toucher une commission de 10%. C'est-à-dire qu'avant… C'est un peu tout le monde qui est gagnant en fait. Tout le monde est gagnant, c'est le possible. Et d'un côté, tu investis plus les gens à faire cette chose-là. Tu vois, je le vois moi en tant que coach. Souvent dans le cours, on veut quand même aller un peu plus loin sur le mouvement en termes de technique. On a le medcon et souvent, on n'a pas le temps de faire ce petit retour au calme. Ce petit étirement de fin, le fait d'aller se rouler un petit peu, tout ça. Oui. Mobiliser même avant le workout. Exactement. Ce que je dis souvent, le crossfit, c'est un sport physique, mais on est souvent un peu trop feignant. Et du coup, on n'a pas souvent la démarche de se dire, vas-y, je vais prendre du temps pour faire ma mobilité. On veut tous faire du snatch, on veut tous faire un truc, mais la mobilité, on la laisse de côté. Donc c'est plutôt cool. La mobilité, c'est une des clés de la performance. Bravo les gars. Merci à toi. Bon, du coup, je suis retourné un petit peu voir le floor à l'intérieur et Dego qui est en train de terminer son road. un petit bit ! Bonjour, Flofit ! Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va pas mal. T'arrives à voir tous les athlètes ? T'es en forme ? C'est le week-end des French ? Le beau temps et au rendez-vous, c'est parfait. Ça te va ? T'as pas prévu de WD ce week-end ? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Bonjour. Jonas, c'est ton sport ? Fit process ? Comment ça va ? Je fais les athlètes. Ça soigne les athlètes ? On fait les récup entre les WD. On soigne les petits bobos et on les encourage fort, fort, fort. Fort, fort, fort. Une solution ? Je fais un appel à John Colombey. Travaille neuro sur le grip. Il va me trouver quelque chose de bruit. Je crois qu'il faut attraper des gros manches. Il y a un bon grip sur deux doigts. Là, ça commence à bien grouiller de monde. On va aller voir un petit peu. Je crois qu'il y a un défi avec un espèce de pistolet. Avec ma tremblotte, je pense que ça va être la cata. Salut ! Ça va bien ? Il y a un défi, c'est ça ? Oui, il y a un petit défi. D'alors, je vous parlais du coup du petit défi qu'il y a avec le tir. C'est le stand Decathlon Soloniaq, c'est ça ? C'est ça, oui. Je ne sais pas si tu peux nous expliquer un petit peu ? En fait, tu as juste à faire 4 times 24 skier pour les hommes et 15 pour les femmes. Après, tu pars au pistolet, tu dois réussir 3 tirs, biathlon. Dès que tu avais quitté 3 tirs, on arrête le chrono. Et là, sur le week-end, le meilleur temps, homme, femme, enfant et Andy même, il repart avec un pistolet ici. D'accord, ok. Pas mal. Si tu veux venir essayer, que tu veux gagner ton pistolet, n'hésite pas. Premier brief pour toi, par Brice. Allez, vas-y, choucho. Allez, go ! Si tu peux nous rappeler ton nom et ton palmarès, qu'on puisse expliquer. Moi, je suis Brice Loubet, pentathlon moderne. Ça fait une dizaine d'années que je suis en équipe de France de pentathlon. Je suis champion du monde par équipe en 2018. Je suis vice-champion d'Europe en individuel en 2021. J'étais en groupe olympique pour Tokyo. Avec deux plages, j'ai fini 3e. Donc, je ne sais pas. Et du coup, tu vas jouer ta calyphe. Tu sens comment ça va ? Ouais, j'ai pris un peu de retard parce que je me suis blessé cette année. Mais écoute, voilà, c'est le sport. Tout est encore possible. On te souhaite le meilleur. Voilà, merci. Pour l'année prochaine, pour pouvoir représenter la France. Ça se fait où les preuves de pentathlon ? Ça se fait au château de Versailles. Au château de Versailles, d'accord. En fait, au même endroit qu'il y a l'équitation. D'accord, ok. Donc, un bel endroit. C'est sûr. Un bel endroit. Ok. En 2024, il faudra le suivre s'il se qualifier. On espère. Du coup, il va me coacher un petit peu sur ce tir. Il vient de nous expliquer un petit peu la technique. Comme il disait, souvent, on se concentre sur la conséquence au lieu de se concentrer sur le geste qu'on a avant. Donc, il va essayer de me montrer ça. Puisque, je vous avoue, je suis vraiment nul. Tout le monde dans mon entourage sait que je suis nul. Ok ? Donc, là, peut-être qu'on va pouvoir trouver quelque chose. Oui, c'est bien. Ça, c'est un geste. 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 Là, j'avais pas fait la technique. Ouais, voilà. Tu vois, c'est ça qu'il va falloir faire. C'est étape par étape. Moi, je te conseille, une première phase de monter, tu vas vite. Tu vois là où il y a ça. Tu fais une première phase de monter, tu montres, là. Vite. Et là, tu mets du pouvoir. Ok. Et une fois que t'arrives là, tu ralentis et t'affines. On va arriver dans le temps. Ok. En fait, quand on fait ça, en fait, en fait, en fait, c'est arrivé là. Ok. J'ai pas réché. Trop bien. Trop bien. Trop bien. Trop bien. En fait, il ne faut pas faire ça. Faites tout le temps de la ménage. Le toit. Le toit. Ok. Vite la première, là en la deuxième. Nickel. Parfait. Ok. Je m'arrête là-dessus. J'ai réussi à le shooter, c'est bon. C'est bon. Bon, du coup, j'ai été coaché par Brice. Merci à toi. Avec plaisir. Donc, on lui set un maximum de courage et de chance pour son entraînement jusqu'au… Jusqu'au Géo. On espère. Et puis, moi, je vais continuer à faire le tour de tous les French. Allez, let's go. Allez. Donc, je viens d'avoir un bon cours de tir. Maintenant, on va aller voir un petit peu le reste, puis aller voir aussi la bouffe, parce que je pense que sur cette communauté YouTube, on a des bons mangeurs, des bons buveurs, donc on va aller voir un petit peu tout ça. La team CrossFit Jeunas pour les Games, pour nous aider un peu pour le voyage et être tout beau pour l'été. On a mis en place un t-shirt, donc par haut dressing. On a mis aussi en place un bandeau fidier. On va aller les voir d'ailleurs. Ils ont un stand ici. Ils n'ont pas encore le bandeau qui est fait, mais on va aller leur faire un petit coucou. Et on a des patchs aussi, donc je vous invite à vous rapprocher de quelqu'un, un membre de la team, pour vous donner les liens pour pouvoir réserver tout ça. Mais regardez, en plus, on a quelqu'un qui vient devant le stand bandeau, ce qui m'a dit que ses cheveux le gênaient quand ils essaient WOD. C'est-à-dire que moi, personne ne s'en croque dans ma manche, des dreadlocks. Mais par recherche d'aérodynamisme, j'ai décidé de faire pris de ma capillarité. Franchement, une petite image avec des dreadlocks, je t'imagine comment. Vas-y, ne bouge pas trop. Tu serais pas mal comme ça. Moi, le James Newberry français normalement, mais personne ne s'est fait. La prochaine fois, tu speaks avec le... De quoi ? Avec la perruque ? Je serais chaud, moi. Donc nous voilà chez Philly, avec tous les bandeaux qui vont bien. Vous voyez, il y a de quoi faire. N'hésitez pas à les retrouver sur le site et surtout, à aller prendre le nouveau bandeau Jeunas pour les Games. Donc là, on arrive sur la partie intéressante. Ça commence à sentir le café, ça commence à sentir la bouffe. On va voir un petit peu ce qui se fait. Donc là, on a du coffee. Ensuite, on a un petit italien avec des charcuteries, des pizzas, plein de trucs pas mal. Et là, je lui ai mangé hier. C'est Thibaut Gowood qui m'a conseillé. Barbecue addict. La petite subtilité, c'est qu'ils ont un gros barbecue, en fait, ici. Et ça cuit dedans en sévère. Oulala, on a la chance, il l'ouvre en plus. Regardez comme c'est fait. Il y a le morceau de bain ? Magnifique. Il y a des gros morceaux de viande. Ouais, au travers de porc et chine. Ça rigole pas là. Pour les burgers. Ça rigole pas. Du coup, c'est quoi, ça cuit avec un foyer ? C'est quoi, c'est du gros ? Ouais, il y a un foyer en bas. En fait, c'est pas un barbecue, c'est un fumoir. Ah, c'est un fumoir, ok. C'est un fumoir, il n'y a pas de contact avec l'achat d'art direct. Magnifique. Ça nous permet d'avoir des cuissons en lente, tu vois. Là, on est vraiment sur du smoke, c'est du fumé. 150, 160 ? Ouais. Et après, quand t'es à plus de 200, c'est du grill quoi. Donc vraiment, ça agresse la zone. Donc il faut y aller mollo. Magnifique. Donc, pas de matière grasse, que de la foyer de sel. En fait, c'est de la bonne viande, c'est que le gras naturel. Là, t'es en train de me donner faim. Ouais, c'est ça. Vraiment, elle sera juteuse, elle sera bourrée d'eau, tu vas appuyer dessus. Tu sais, quand tu tranches, généralement, ça gicle. Hier, j'ai mangé déjà le truc, c'était déjà terrible. Bah, c'était cool. Je crois que je vais y revenir à midi. T'as pris quoi ? Bah, j'avais pris... Moi, je suis arrivé, il n'y avait plus de poulet, il n'y avait que le porc. Et puis, j'ai pris le porc, c'était déjà terrible. Bah, le porc, ouais, c'est le mieux. Là, on relance du poulet, on aura le burger à partir des 13h, parce que tu vois, il faut que ça cuisse 7h. Donc, ça nous fait arriver 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tu vois. Il faut vraiment que... On considère à 4h si on veut que ça prenne la musique. Faut que ça roule. Bon, bah, bon courage, les gars. Continuez bien. Merci. Vous voyez, la zone, c'est quand même assez fade. Ce soir, il y a une petite soirée ici avec du coup, un petit peu de musique et tout ce qui se mange bien. Là, on a un bistrot allemand avec jardin. Donc, à mon avis, là, il y a du brezel, de la saucisse, comme vous voyez. Ici, on a Maurice Julien, pâtissier sportif. Apparemment, il y a des beaux petits cookies. On va aller filmer ça. Bonjour. Salut. Je fais un petit vlog où je présente un petit peu tout ce qui se passe au French. Et je vois que vous avez des beaux cookies. Du coup, je voulais filmer ça. Allez, filme, je t'en prie. Cookies protéinées. On a 16 grammes de prot à l'intérieur des cookies. Ok. J'ai vu que du coup, sur le petit pâtissier sportif, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok. À la base, on fait du crossfit. On s'est dit, on ne peut pas manger que de la pâtisserie. En général, on sait que les crossfitters sont gourmands. Et donc, on a fait un produit gourmand. Ok. Adapte aux besoins des sportifs. Avec l'intérieur, 16 grammes de prot. On a enlevé les sucres blancs. On a intégré du miel et du sucre complet. Ça évite d'avoir des poussées de glycémie et puis des vieillies laissantes. Pareil, sur le gras, on a enlevé une grosse partie du beurre. On a intégré du beurre de cacahuètes. Ce qui me permet d'augmenter la prot et de descendre les grasses. Tu vois, je viens d'aller voir le barbuck en face là. Maintenant, je viens voir les cookies. Je pense que j'ai déjà mon menu de la midi. Et moi, fais ton barbuck et le cookie. Là, tu as la vraie pâtisserie. C'est notre vrai travail de pâtissier. Avec, pareil, 5 grammes de poids à l'intérieur. Mais c'est le vrai travail de pâtissier. Ok, ça roule. Donc, avec grand plaisir. Ok, je reviens vous voir tout à l'heure. Bon courage. Salut. Ici, on est les Acai Balls. Je crois que ça, cacahuètes, elle en raffole. Elle m'a dit, c'est la première chose qu'elle m'a dit au Games. On va aller prendre ça. Donc, cacahuètes, je te dédise ce petit moment de la vidéo. Ici, on a Vélite. On va aller voir un des piliers du crossfit français. Je pense que les jeunes crossfitters ne le connaissent pas. Mais il est très connu dans le monde. Coucou ! Qu'est-ce que tu fais ? Bonjour Monsieur Manoua. Ça va ? Et toi ? Enchanté. Enchanté. Salut, excuse-moi. Salut. Salut. Ouais. Petite chaîne YouTube, je me balade. Tu vois, je présente un peu tous les trucs. Et là, on est chez WOD & GO. Pardon. WOD & GO pour les intimes. WOD & GO, c'est ça. J'ai pas de l'exploit en plus. T'as enlevé le dé. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est ta petite Marc, c'est ça ? Ouais. Tu t'as associé ? Avec Marc. Ouais ? Tu m'en avais déjà parlé, ok. Du coup, on est sur le stand WOD & GO avec Guillaume. Donc, il m'a parlé un petit peu de ces manics. Et euh... Qu'est-ce que je veux dire ? Du coup, tu m'as dit qu'il y avait deux sortes de manics, c'est ça ? Il y en a plus, il y a la première. Celle-là, tu vas prendre un peu pour toutes les surfaces ? Ouais. Ou plus pour les galvages ? Tout ce qui est lisse, même pas. Ouais. En fait, c'est le problème des compètes. Ouais. Tu passes d'une spill-bar à l'entraînement à une matière qui va glisser. Ouais. Avec des manics où il y a de la magnésie et tout, ça marche pas. Ok. C'est le seul moyen, en fait, cette manique, de mettre la main dans l'eau, de ne pas mettre de magnésie, d'accrocher quand même à la main. Donc, le grip, on le sait, en WOD, si t'en en a pas, tu peux exploser juste à cause de ça, alors qu'il n'y en a pas vraiment besoin, tu vois. Et celle avec la matière en ballon de basket, là, on en avait déjà parlé du coup ? Vous les avez faites pour quoi ? C'est pareil. Si tu veux en compète à une barre où il n'y a pas trop de magnésie, où c'est de la peinture vraiment neuve, presque, tu ne glisses pas. Et du coup, ça se passe à WOD & GO ? Ouais, c'est bien. Si on est là, c'est que… Toi, tu es testeur. Ouais, exactement. Tu es testeur professionnel. Je démonte les manics à 100 kg. TTC, les poitiers pour essayer de les déchirer. Ok, ça roule. Bon, bah, merci pour ces petites infos. De rien. A bientôt. Du coup, pour clôturer ce petit inside des French Rodans, il y a la cérémonie qui est au cours. On va filmer ce moment assez magique où, du coup, on termine avec la Marseillenne. Donc, je vous laisse apprécier. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit like et à suivre la chaîne Fit Process. Des gens incroyables. Allons enfants de la patrie, le jour de Noël est arrivé. Contre l'eau de la tyrannie, les tendats sont non élevés. Les tendats sont non élevés. Entendez-vous dans les campagnes, Lugir ces féroces soldats. Qu'ils viennent jusqu'à l'endroit, Et donc, j'ai l'autisme au commande, Aux âmes citoyennes, Fondez vos bataillons. Marchons, marchons, Qu'un sang impur, À vos brous de Sion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501